Alors en fait Dominique Buzet a suivi la première création que j'ai fait dans la région qui était Maud et donc il avait co-produit et puis il m'a dit qu'il de monter un spectacle jeune public d'un auteur reconnu et en petite équipe donc ça c'est l'idée du projet qui est née là et puis ensuite j'ai lu beaucoup de textes et j'ai lu ce texte de Fabrice Melchiot qui est Malestrom que j'ai particulièrement aimé parce que je trouve qu'il est voilà c'est un cri c'est poétique et ça ça parle d'une jeune fille qui est née sourde qui est appareillée donc ça parle d'une situation très particulière qui est celle d'une jeune sourde, des sourds et sourds qui est en immersion dans un collège d'entendants mais au delà ça j'ai trouvé que ça parlait de façon universelle de l'adolescence des changements de cette assignation qu'on a trop tendance à faire des gens à des identités fixes alors il y a la sourde il y a le voilà on est un peu tous et elle elle se débat avec ça avec sa colère son amour de vivre et ses espoirs et voilà donc ça a été la jeunesse du projet accompagné par par les théâtres et puis par le théâtre Massalia aussi rage poétique parce que ce que j'aime dans ce texte c'est que on c'est un bout de vie d'un être on n'a pas un début une fin bien ficelé avec une morale ou une sorte de choses qu'il faudrait penser il nous livre il nous livre cette c'est une fille en colère cette colère qui est la colère saine de cette qui me semble assez particulière à cet âge qui vient de cultiver après mais voilà et voilà on a ce cri qui écrit avec beaucoup de poésie qui est une voix intérieure aussi donc donc qui est très ouvert sur sur l'imaginaire surtout sur sur les mondes qu'elle s'invente sur ses espoirs et on sait jamais exactement quelle est la réalité ou pas c'est vraiment par le prisme de ce qu'elle perçoit et et voilà et qui et qui je trouve qu'il a écrit de façon très poétique qui sait pas on n'est pas dans un théâtre documentaire dans un théâtre très poétique et en même temps il est adressé au collé aux collégiens et elle-même est collégienne et il y a quelque chose très spécifique de cet âge de mutation en fait on assiste dans cette heure de spectacle on assiste à la au deuil de l'enfance et au passage à l'âge adulte voilà comme un animal qui quitte sa mue et qui mue devant nous voilà dans une grande dans une grande rage qui moi me paraît très belle et comme je le dis avec que j'espère que j'aimerais pouvoir qu'il a part d'adolescence qu'on a chacun en nous et qu'il faudrait pouvoir continuer à à nourrir cette rage l'idée c'est que comme elle est ce qu'on sait c'est que c'est très urbain elle parle de la vie elle est au milieu elle est perdue dans cette grande ville donc il ya quelque chose des grandes villes qui galopent d'aujourd'hui où on perd un peu on n'a pas vu il ya beaucoup la question de l'invisibilité qui est aussi une question de la communauté sourde qui se bat aussi contre son avis invisibilité politique et donc il y avait ce paysage urbain et je trouve intéressant de travailler sur l'échafaudage comme vous voyez derrière moi parce qu'elle est elle-même en chantier et voilà on est dans cette espèce de matériau très en chantier très pauvre mais qui peut devenir très beau et c'est sur ça aussi qu'on a travaillé sur l'éclairage après sur l'univers lui-même on est vraiment partie je suis vraiment partie de la question de la surdité c'est à dire comment à la fois porter ce texte qui est un texte théâtral et à la fois créer une expérience sensorielle et un dispositif pour le spectateur et donc on a travaillé au niveau avec le créateur sonore à qu'est-ce que c'est qu'être appareillé qu'est ce que c'est que percevoir le monde quand on est appareillé qui évidemment pas du tout l'équivalent de louis puisque c'est on n'a pas les mêmes fréquences il ya des voilà c'est des appareils c'est compliqué c'est pas si simple ça peut être douloureuse et à la fois visuel parce qu'a beaucoup écouté les sourds ce que j'ai fait à partir du moment le projet s'est monté évidemment ils ont une mémoire et une façon de penser qui est plus visuelle et puis ça me semblait important aussi que ça puisse être c'est aussi pour les sourds donc donc il y avait un travail visuel avec avec de la vidéo et une des choses un des axes important ça a été de travailler à la rencontre des deux c'est à dire comment le son qui est une vibration créer de l'image et comment les sourds ont en fait une perception du par exemple de la musique qui est par la vibration d'un caisson de basse mais aussi par les dessins que peuvent faire ou la bâche quand elle est contre le contre le seub ou du sable du vent enfin voilà tous ces matières matières que le son fait bouger et puis pour le choix des comédiens moi je voulais absolument travailler avec des comédiens plus jeunes que moi jeunes de la vingtaine et donc j'ai fait des auditions à l'Irak et à l'ENSAD à montpellier et deux comédiens et musiciens avec lesquels j'avais déjà travaillé parce que j'avais fait des stages à l'ENSAD voilà c'était important pour moi